La cigale et la fournie La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, le dit-elle avant loup, aux foies d'animal intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette empreinteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais ne vous déplaise. » « J'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout qu'un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, mais suis-je pointe encore ? » « Nenni ? » « Mais voici donc ! » « Point du tout. » « Mais voilà ! » « Vous n'en approchez guère. » « La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. » « Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. » « Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. » « Tout petit prince a des ambassadeurs. » « Tout marquis veut avoir des pages. » « Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargée, l'autre portant l'argent de la gabelle. » « Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eut voulu pour beaucoup en être soulagé. » « Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. » « Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. » « Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups, il génie, il soupire. » « Et ce don-là, dit-il, ce qu'on m'avait promis. » « Ce mulet qui me suit du danger se retire. » « Et moi j'y tombe, j'y péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir de hauts emplois. » « Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le loup et le chien Un loup n'avait que la peau et les os tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaqué, le maître en quartier, si relou, lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau, cire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. » « Quittez vos voies, vous ferez bien vos pareilles qui sont misérables, cancres, herges, et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. » « Rien d'assuré, tout à la pointe de l'épée, point de franche-lipée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit « Que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiant, flattés sous du logis. » « Sans mettre le complaire, moyennant quoi votre salaire sera fort ce relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes ou caresses. » « Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. » « Chemin faisant, il voit le col du chien peler. » « Qu'est-ce que cela ? » lui dit-il. « Presque rien. » « Quoi ? Rien. Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché, dit le loup. » « Vous ne courrez donc pas toujours où vous voulez ? » « Ah, toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix d'un trésor. » « Là-dessus, maître loup s'enfuit et court encore. » « Le rat de ville est le rat des champs. » « Un beau jour, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortholans. » « Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à lui. » « Je laisse à penser la vie et que firent les deux amis. » « Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin quand quelqu'un troubla la fête alors qu'ils étaient en train. » « À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. » « Le rat de ville détale, son camarade le suit. » « Le bruisesse. » « On se retire, rase en campagne aussitôt, et le citadin le dire. » « Achevons tout notre roux. » « C'est assez, dit le rustique. Demain, vous viendrez chez moi. » « Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi, mais rien ne vient m'interrompre. » « Je mange tout à loisir. » « Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte le corrompte. » « Je mange tout à loisir. »